Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi, jour de paye pour ceux qui travaillent et qui ont une paye aux deux semaines, 14 octobre 2021, on va rester dans le domaine des salariés, il y a un mouvement, il y a un phénomène qui est en train de se passer, en tout cas j'ai des informations des États-Unis, j'imagine qu'on peut extrapoler puis c'est probablement le portrait de ce qui se passe un peu partout dans nos pays industrialisés, western country, pays occidentaux, parce que c'est difficile d'avoir des informations intéressantes comme ça dans nos pays, nos médias sont plus occupés à nous endoctriner, façonner notre façon de penser, à nous imposer, au Québec c'est, il y a la pensée unique, c'est l'école de la pensée unique au Québec, en France de plus en plus, c'était pas comme ça avant mais ça devient comme ça, et dans les autres pays européens c'est la pensée unique mur à mur, mais le Québec est le champion de la pensée unique, tu écoutes tous les médias, tout le monde passe, tous les médias vous lancent les mêmes messages, les mêmes nouvelles, puis on vous endoctrine à la même sauce, mais je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est difficile d'avoir de la vraie information, d'ailleurs tu regardes les commentateurs, les présentateurs de nouvelles au Québec, tous des perroquets qui sont à peine capables de lire ce qu'on leur met devant les yeux, des mauvais acteurs, des acteurs de très mauvaise qualité, qui seraient peut-être même pas capables de remplir le rôle de figurants, on les maquille, on les met là, puis là ils essayent tant bien que mal de lire la nouvelle, sans changer un iota, une virgule ou un point, sans mettre vraiment d'émotion, sauf si on veut vous endoctriner, alors qu'aux États-Unis, les commentateurs, les présentateurs souvent osent aller un petit peu plus loin, puis de toute façon ceux qui écrivent la nouvelle l'écrivent d'une façon différente, parce que t'as pas vraiment une école de pensée unique là-bas. Et ce qu'on apprend de plusieurs sites, hier on apprenait ça, et c'est formidable comme nouvelle, on voit qu'il y a un changement, la pandémie aidant, le monde numérique aidant, faut pas oublier qu'on s'en va, et le système nous a mis dans un entonnoir, puis on s'en va tous dans le trou, dans le trou de l'intelligence artificielle, du contrôle total, vous vous demandez c'est quoi le contrôle total, vous vous demandez c'est quoi l'agenda 20-21, 20-30, hein, des Nations Unies, ou dans le fond des dirigeants qui sont représentés aux Nations Unies par des fonctionnaires bien payés, qui sont pas élus, puis qui ont une job à faire, celle de passer les messages de l'élite économique, de l'élite intellectuelle, de l'élite politique, de l'élite sociale, de l'élite syndicale, de l'élite pastorale, puis de l'élite du corps professoral. Dans le fond, c'est ça que représentent les Nations Unies. Ils sont pas là pour sauver le monde. Il y a encore aujourd'hui plein de tyrans, plein de dirigeants politiques, plein de dirigeants religieux, toutes les institutions religieuses, il y a personne qui s'occupe de ça, il y a personne qui remet ça en question, parce qu'on l'utilise au niveau de la politique, parce que c'est un outil pour dominer, puis contrôler une population qui a plus de, je pense, 6 milliards, croit encore en une de ces religions et de ces fois-là, donc c'est bien évident qu'on veut pas se les mettre à dos, puis on contrôle, la religion contrôle ces gens-là, donc les politiciens ont pas intérêt à changer ça. Ceci étant dit, les plans qu'on a, puis on regardait ça, puis les conspirationnistes essayaient de nous expliquer ça des fois, l'agenda 2021 ou 2030, tu sais, puis souvent ils ont tendance à pas comprendre, puis c'est difficile de comprendre ce qui va arriver, mais là on regarde aujourd'hui ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. La Chine qui est l'exemple, puis qui donne l'exemple au monde, puis d'ailleurs c'est elle qui produit tous les outils pour la modernité, pour ces pays et villes où on vivra dans des villes intelligentes parce qu'on pourra plus vivre en campagne, parce que tout est acheté par les grandes corporations, puis le prix des maisons est inabordable, on va être en train de tout détruire, les grosses infrastructures d'immeubles pour construire des logements, des grands immeubles locatifs. Donc la Chine construit les robots, la Chine déploie la 5G, la Chine fabrique presque tous les téléphones portables, la Chine fabrique aussi tout ce qui est reconnaissance faciale et autres systèmes, et ça va se déployer dans le monde. Et c'est un peu ce qu'on veut, on veut former, on veut modeler un citoyen modèle dans nos pays, on le voit, on veut, le système, l'establishment de chacun de nos pays a un modèle parfait de citoyen qu'il aimerait voir, et ils sont en train de l'imposer. Avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec votre dépendance que vous avez développé au fil des années, quand on vous a donné des bonbons avec Facebook, YouTube, Google, Instagram, Twitter, on vous a donné des bonbons, on a analysé ce qui se passait, on a compris les courants de pensée, les courants idéologiques, les courants de ceci, les courants de cela, les extrémistes de droite, de gauche, puis là on est en train de serrer la vis, parce qu'on a un modèle de citoyen parfait dans la tête des dirigeants, comme en Chine, on a un modèle de citoyen parfait, on ne veut plus que vous parliez d'une telle façon, on ne veut plus que vous identifiez tel groupe, tel genre, de telle façon, de telle façon, on ne veut plus que vous viviez de telle façon, que vous mangez de telle façon, on va vous imposer le Green New Deal, on va vous imposer la voiture électrique, aujourd'hui, ce matin, je suis allé mettre l'essence, c'était à 1h51 au Québec, ici, dans mon petit coin, à Sainte-Marc-sur-le-Lac, et vous allez voir le prix de l'essence en aller vers 2, 2,50, aux États-Unis, on est déjà à 5 $ le galon, bientôt, vous n'aurez plus le choix de vous acheter une voiture électrique, parce que c'est ça qu'on veut, que le citoyen nouveau ait une voiture électrique, qui a une grosse empreinte écologique aussi, puis si vous ne décidez pas de l'acheter par vous-même, on vous imposera, d'une façon ou d'une autre, avec tellement de taxation, on vous imposera la voiture électrique. Après ça, on vous imposera le type de maison où vous ne pourrez plus vous acheter de maison, parce que vous voyez déjà, les prix sont inabordables. Et si vous avez le culot où vous achetez de maison, on exigera qu'il y ait telle fenêtre, tel ceci, tel système de chauffage, tel cela, tel cela. Et c'est comme ça partout. Qui est responsable de ça, nous-mêmes, parce qu'on a embarqué là-dedans, ça avait l'air bien beau, tout le monde s'excitait le poil des jambes, avec les réseaux sociaux, Facebook, on envoyait nos opinions et patati, et patata, là, on était en train de serrer la vis. J'aimerais vous rappeler qu'on a banni, chez Twitter, Facebook et YouTube, quand même, l'ex-président des États-Unis. Ce n'est pas rien, parce qu'on n'aimait pas ses tweets ou ses messages. Ça t'en dit beaucoup sur ce qui s'en vient. Donc, on veut, c'est un peu ça, l'ONU a un programme pour, d'ailleurs, on prend possession de toutes les terres, de tous les plans d'eau partout, parce qu'on veut contrôler ça, on veut le disperser, comme bon nous semble. D'ailleurs, il y avait déjà un président exécutif de Nestlé, qui contrôle l'eau Nestlé, qui avait dit, l'eau, ça ne devrait pas être gratuit, vous devriez payer pour ça, vous autres, les cabochons, mais tous les autres, nous autres, parce que quand t'écoutes l'élite, il faut que tu comprennes qu'ils s'adressent à nous. Eux autres sont toujours exclus de ça. Ils vont continuer à vivre dans des grands palaces, juste des fois, une propriété d'un de ces grands donneurs de leçons de moralité coûte en énergie l'équivalent de la totalité d'un petit village de 100 ou 150 habitants. Comprends-tu? Ils vont continuer à se promener en jet privé, en limousine, en Ferrari, en Porsche, parce que si on veut être sérieux, il devrait tout être banni, ces voitures-là, de luxe, ces bateaux de luxe, et tout ce qui est de luxe, ça devrait être complètement banni. Les grandes propriétés devraient être bannies. Les artistes devraient arrêter de voyager avec tout leur tralala pour faire un spectacle bidon qui intéresse juste une bande de siphonnées, puis ainsi de suite pour le cinéma. Donc, tout ça, c'est... Et si l'urgence est vraiment là, on devrait tout arrêter tout de suite. Mais c'est pas ça qui se passe, on va continuer à consommer. On veut que vous continuiez à consommer. C'est juste qu'on veut que vous changiez de modèle. Puis, on veut vous contrôler, on veut vous envoyer dans des villes intelligentes où vous allez être le citoyen parfait modèle. C'est-à-dire que, comme en Chine, il y a des places, si tu traverses un feu rouge à une intersection, il y a une caméra qui te photographie, puis on affiche ta belle petite face un peu partout autour de la région pour qu'on te reconnaisse, puis qu'on sache que tu es un méchant, méchant citoyen qui traverse l'intersection au feu rouge. Puis, on va t'envoyer une contravention. Et vous allez vivre dans... On vous présente ça, une ville intelligente, parce que le monde est tellement stupide, il faut au moins qu'il y ait quelque chose d'intelligent, donc on a les villes intelligentes. Vous allez tous vivre ensemble, comme des robots, puis là, il n'y aura plus de job. Je ne sais pas ce que vous allez faire dans les villes intelligentes, parce que d'ici 2040, il y a plein d'études sérieuses qui disent qu'il y a au moins 3 milliards d'emplois qui vont disparaître, remplacés par la robotique et l'intelligence artificielle dans les bureaux. Moi, je ne sais pas, si on regroupe tout le monde dans les villes, qu'est-ce qui va arriver? Je vais me dire une chose, ça va devenir des asiles de fous. Donc, on s'en va vers je ne sais pas quoi, ça ressemble pas mal à une fin pour, en tout cas, notre mode de vie actuel puis notre civilisation moderne. Toute civilisation a une fin. On a vu les Éthiopiens il y a longtemps, la civilisation éthiopienne, égyptienne, grecque, romaine, et j'en passe, tout disparu. On est tombé à zéro puis recommencé. Si tu en vas aujourd'hui en Égypte, on va dire une chose, on est loin du faste des pharaons. Si tu en vas en Éthiopie, on est loin du faste de la grande civilisation égyptienne. Si tu en vas en Italie, je ne sais pas, mais on est loin du faste de l'empire romain, c'est de la misère noire en Italie. Puis en Grèce, je n'ai même pas besoin de te rappeler que c'est plus que la misère. On est loin de l'empire grec. Tout a une fin. Puis je pense que notre glo va sonner maintenant dans ce système-là dans lequel on veut nous emmener, mais qui va s'écrouler. La grande réimagination du travail, nous apprend CNBC. 50% des travailleurs veulent changer de carrière. La pandémie a contraint les Américains à réévaluer leurs relations avec le travail. Le plus récent résumé des offres d'emploi et du roulement de la main-d'oeuvre du ministère du Travail suggère qu'environ 4 millions d'Américains quittent leur emploi chaque mois dans une tendance connue sous le nom de la grande démission. Aujourd'hui, CNBC, la Société mondiale d'égalité des sexes, Catalyst, ont publié un rapport intitulé « The Great Work-Life Divide », comment le désir des employés pour la flexibilité et la préoccupation pour l'employeur détermine l'avenir du travail sur le sujet dehors. Les Québécois, je vous apprends une primeur, le centre Laval, pas le Carrefour, mais le centre Laval va être démoli à plus de la moitié dans les... ça va commencer dans les mois qui viennent. Parce qu'il y a des groupes qui ont mis pression, qui ont fait pression et qui disent qu'il y a beaucoup trop de places de stationnement là-bas. C'est vrai qu'il y en a plein. Et d'abord, il y a beaucoup de ces commerces-là qui ne marchent plus. Parce que tout se fait en ligne, le commerce se fait en ligne, tout se fait en ligne, vos transactions bancales se font en ligne. Tant qu'à ça, moi, je ne comprends pas que le gouvernement ne nous paye pas l'Internet. Pourquoi je serais obligé de payer l'Internet pour des services qui étaient gratuits avant? Parce que tout se fait en ligne. Si vous n'êtes pas branché, vous allez être laissé de côté. Et c'est un problème. Si on veut arrêter toute cette folie-là, les achats en ligne, les transactions en ligne, tout se fait en ligne. Si tu veux faire écrouler le système, je te donne juste une idée, puis c'est la seule qui marcherait demain matin. Il n'y a rien d'autre qui va faire tomber le système. Mais là, maintenant, il y a quelque chose qui peut faire tomber le système. Parce qu'autant le système est devenu développé, complexe, et on semble le voir d'une puissance incroyable, autant il n'a jamais été aussi fragile. Demain matin, on arrête tous nos contrats de téléphone. On met fin à nos contrats de téléphone. On arrête. On se débranche de l'Internet. On se débranche de nos réseaux sociaux. Juste en nous débranchant de notre téléphone et de l'Internet, le système s'écroule. La bourse s'écroule. Toutes les compagnies s'écroulent. Amazon s'écroule. L'infrastructure mondiale s'écroule. Tu veux vraiment une catastrophe? Tu veux vraiment voir le système s'écrouler? Il n'a jamais été aussi fragile. Même s'il a l'air tellement puissant. Parce que ça ne tient qu'à ta décision de vouloir tout foutre ça. Mais as-tu le courage de faire ça? Tu vas voir les jeunes dans les rues qui manifestent pour sauver la planète, sauver la planète. Demande-là s'ils veulent se débarrasser de leur téléphone. Si on fait ça demain matin, le système s'écroule totalement. Et là, les gens reprennent conscience de leur mode de vie. Ils sont écoeurés. Ils veulent changer de job. On l'a vu. Un nombre record d'Américains quittent leur emploi au mois d'août, nous apprend l'Associated Press. Plus de 4,3 millions d'Américains ont quitté leur emploi, surtout dans la restauration et dans l'hôtellerie. L'une des raisons pour lesquelles les employeurs américains ont du mal à pourvoir des emplois ont été clairement illustrés dans un rapport. Mardi, les Américains démissionnent en masse. Je vais vous laisser tout ça dans la boîte de description. CNBC aussi en parlait. Un nombre record de 4,3 millions de travailleurs ont quitté leur emploi en outre, principalement dans le domaine de l'alimentation et de la vente au détail. Donc, je vous laisse ça. On est dans un monde qui est en train de changer, pour le mieux ou pour le pire. Moi, je ne le sais pas. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous donner une idée de ce qui se passe vraiment. Puis de l'agenda 20, 21, 20, 30, c'est que ça ressemble à ça. On s'en va tous vers ça. Puis si tu regardes dans ta ville, partout, tout ce qui était vieux, comme le centre Laval, ça va être démoli. Partout à Laval, on construit des édifices à logement, des édifices à logement, des édifices à logement. Maison moyenne, maintenant, c'est 600 000$. Qui c'est qui va acheter ça? Je ne sais pas. Mais si tu veux, il y a plein de changements en ce moment. Tu le vois, tout est en train de se transformer. Si tu veux vraiment faire tomber le système, il y a une seule façon. Il y a toutes sortes d'apocalypses qui étaient annoncées. La bourse va crouler, ceci va s'écrouler, ceci va s'écrouler. Demain matin, on lâche tous nos téléphones, on se débranche de l'Internet, mon chum. On va avoir un... On va avoir un... On va s'amuser comme des petits fous. On va s'amuser. On va avoir un fun fou. As-tu le courage de faire ça? Wow! Je te reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada